Grenoble Alpe Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir Sonore Une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival Invité de ce numéro, Izzy Isvin C'est parti, bonjour à tous, nouveau numéro de Pochoir Sonore Nous sommes en compagnie d'Izzy et de son partenaire qui l'aide sur la nacelle Et bien sûr de Pierre-Louis qui va vous traduire mot pour mot ou en tout cas dans l'esprit ce que nous dit Izzy aujourd'hui Sa fresque est à l'opposé de la fresque d'Inkart, vous ne pouvez pas la louper Dans la même résidence, 24 boulevard général Galény Izzy, bonjour, hello Hello, hello Donc Izzy, dis-moi un petit peu, tu fais du graphe, tu n'es pas de France Et tu nous fais quelque chose de très particulier puisque c'est un effet d'optique Ça fait déjà 4 jours qu'ils sont sur place, ils ont commencé, ils ont achevé la première partie, la partie majeure de leur oeuvre Et ils vont continuer pour les quelques jours qu'ils leur restent à Grenoble Et donc, quand tu es venue ici, tu savais initialement que Inkart, qui a une fresque à l'opposé de la tienne Allait faire ce style de dessin ? En fait, elle était au courant qu'Inkart allait produire également une oeuvre sur le mur en face Et lorsqu'ils ont fait leur proposition, ils ont essayé de se mettre d'accord avec Inkart sur le choix des couleurs Pour que ce soit en fait en harmonie et que leurs propositions correspondent à la situation et à l'environnement Et malheureusement, ils ont dû changer leurs propositions au moment de venir Mais elle savait et elle a travaillé et son oeuvre est en adéquation avec la production d'Inkart sur le festival Donc, cette structure de dessin, comment est-ce qu'elle est combinée ? C'est un effet d'optique, est-ce qu'il faut y voir des calligraphies qui s'entremêlent ? Ou est-ce qu'il faut y voir le dessin d'un tube qui rentre dans le mur ? En fait, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs lectures de ce mur Il y a une lecture globale quand on est loin du mur Où vraiment on voit l'oeuvre dans son ensemble Mais si on s'approche, on observe vraiment les détails On se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de travail qui sont faits avec précision Donc, il faut vraiment avoir cette démarche de double lecture Une lecture depuis une distance certaine et puis en détail se rapprocher vraiment du mur Quel est le message qui est à l'intérieur ? Est-ce qu'on est absorbé ? Est-ce qu'il faut rester et lire ? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, de cacher ? En fait, c'est l'essence même de son style Elle essaie vraiment de pousser le public à aller en profondeur Et à voir ce qu'il y a au-delà de l'oeuvre Et à considérer le mur tel qu'il est comme autre chose que son aspect brut Et il y a vraiment cet aspect de profondeur Et de voir comme le monde et comme l'oeuvre est grande Donc, vraiment inciter le public à se questionner par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il a en face de lui Elle a également fait un travail sur la calligraphie de son mur Et le public doit être capable de déchiffrer et de découvrir Grenoble Street Art Qui est écrit en calligraphie sur l'ensemble de l'oeuvre D'où te vient cette idée de faire une telle calligraphie ? Est-ce qu'en Moldavie ? La Moldavie d'ailleurs, quel est l'alphabet ? Cyrillique ou latin ? Non, c'est un alphabet latin, c'est juste une calligraphie N'importe quoi de Moldova En fait, son style et l'utilisation de la calligraphie lui vient d'une commande Qui a été passée il y a environ 3-4 ans Et elle avait fait 5 murs On lui avait demandé de faire 5 murs Et son travail sur la calligraphie a commencé dès le premier Où elle a commencé à faire des formes et des calligraphies assez basiques Sur le second, elle a pu se travailler sur les ombres Sur le troisième jusqu'au cinquième, en fait, elle a ajouté des couleurs Et elle a vraiment abouti, elle a obtenu vraiment son style particulier sur la cinquième oeuvre qu'elle a présentée Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui Donc c'est vraiment ce cheminement depuis la première jusqu'à la cinquième oeuvre Sur cette commande qui date d'il y a 3-4 ans Pour arriver jusqu'à ton style d'aujourd'hui Est-ce que ce sont uniquement ces 5 murs-là qui t'ont fait progresser de rien à tout ? En fait, c'est vraiment sur cette commande et ce travail de 2 semaines Qu'elle a atteint ce travail et cette maîtrise du style calligraphique Et elle se cherchait un petit peu dans le style graffiti Elle n'était pas plus que ça orientée street art et fresques murs Mais vraiment cet aboutissement obtenu au terme des 2 semaines Lui ont donné son style si particulier et ce travail sur la calligraphie Donc c'est vraiment ce qui lui a permis de se découvrir Et de découvrir ce vers quoi elle voulait consacrer sa carrière et son travail d'artiste C'est au terme de ces 2 semaines de travail et cette évolution sur le travail de la calligraphie Alors justement, en Moldavie, comment est-ce qu'on a un rapport à l'art au street art en tout cas Ou à l'art en général ? Comment vivent les artistes et quel est le cheminement des artistes en Moldavie ? Malheureusement, la scène graffiti et street art en Moldavie n'est pas aussi développée Qu'elle pourrait l'être dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest Il faut considérer que le matériel et que la peinture, les matériaux pour faire du street art sont assez chers Parce que le coût de la vie et le revenu moyen est quand même assez faible Cependant, avec son mari, elle essaie de promouvoir cette culture un petit peu urbaine Elle organise des concerts, des festivals qui arrivent à promouvoir un petit peu cette culture street Donc ça passe par le hip-hop, ça passe par le graffiti, ça passe par le street art Et elle espère que ces initiatives permettront à la Moldavie de faire en sorte qu'il y ait plus d'une dizaine d'artistes Et plus de motivation et d'initiatives de la part des artistes moldaves La promotion du street art et du graffiti passe aussi par des ateliers qu'elle propose Surtout aux jeunes générations, que ce soit dans les écoles mais aussi pour des activités extrascolaires Que ce soit les week-ends ou pendant des camps, des stages dédiés à cette culture street art et graffiti Alors avant que tu fasses ce festival pour tout le monde et ses ateliers, pour les petits en particulier Quel regard avaient les responsables politiques peut-être de la ville où tu as développé le street art Ou voire la famille, de te dire je me lance là-dedans, quel a été leur sentiment ? En fait la culture street art et le graffiti étant vraiment assez prémisse en Moldavie C'est assez compliqué pour elle de pouvoir s'exprimer Et elle regrette en fait de constater que la vision et les attentes des gens en Moldavie est assez basique Il se contrainte très bien de choses très réalistes et de fleurs sur des murs Et il n'arrive pas à intégrer le fait que son travail qui soit justement sur l'illusion d'optique Et sur une lecture beaucoup plus profonde puisse être quelque chose de démocratisé Et eux ils s'attendent plus à quelque chose de rapide, efficace et moins cher Et ce n'est pas du tout ce qu'elle fait dans ses oeuvres En fait son travail est plus reconnu à l'étranger que dans son propre pays Mais elle veut bien relever le défi Et elle considère que la génération à laquelle elle appartient se doit de faire évoluer les consciences et les mentalités Et elle est prête à relever le défi Et ça lui plaît même d'avoir une mission à apporter Et faire évoluer les consciences et la culture dans son pays Mais je reviens à ma question initiale Est-ce qu'on te supporte dans ta famille Ou est-ce que tu as des problèmes en tant que femme Qui promeut le street art dans un pays où le street art est inexistant Déjà quand t'es un mec ça peut être difficile Alors pour être une femme je pense que ça doit être encore plus compliqué En fait quand elle a commencé le street art Elle a commencé le graffiti Et c'est vraiment C'était quelque chose d'illégal à la base Et dans tous les cas elle savait qu'elle poursuivait un but et un dessin qui étaient illégal Donc quand elle a vraiment décidé de s'y consacrer Elle était déjà loin de sa famille Et quand sa famille a vu qu'elle gagnait un petit peu d'argent grâce à ça Ils n'ont pas vu de problème à ce qu'elle se consacre au street art et au graffiti Nous en France il y a moins de femmes que d'hommes qui font du street art Et presque il y a moins de femmes que d'hommes qui organisent des festivals En fait la question du genre selon elle se pose pas vraiment qu'on soit un homme Ou une femme, peu importe on fait du street art, on fait du graffiti Et c'est pas ça vraiment qui la motive Ou dans tous les cas c'est pas cet aspect qui conditionne son travail Et elle va donner une conférence jeudi là sur un thème pareil, le thème du genre Et le message qu'elle souhaite vraiment donner c'est que en tant que femme je ne me considère pas comme une femme avant d'être une artiste Je suis tout d'abord une artiste et je ne fais pas de l'art d'homme tel qu'il pourrait être considéré ou tel qu'il pourrait être interprété Moi mon travail en tant que femme c'est un travail de street artiste A égalité avec les hommes Avec le même point de vue, same level, same scale as men Encore une fois elle a quelques anecdotes mais anodines vraiment Qui est presque courant chez toutes les femmes qui font du graphe quel que soit le pays Voilà sur des provocations d'hommes qui de par leur supériorité physique essayaient un petit peu de la clasher Mais elle sa réponse c'était par son art et par sa capacité à voir au-delà de la force physique Et justement en réfléchissant et en démontrant que ses oeuvres étaient bien plus puissantes que la virilité ou le machisme de certains hommes En fait voilà, peut-être qu'au début on a essayé de l'intimider parce qu'elle était une femme Mais elle, elle n'a vraiment pas lâché et elle a réussi à démontrer que ses productions Et que sa capacité à produire des oeuvres différentes et qui avaient un message et un sens Était bien plus puissante que toutes les démonstrations machistes ou un petit peu déplacées de par rapport à son genre N'avait pas lieu d'être puisque elle, elle était convaincue que ce qu'elle faisait c'était pertinent et puissant Donc en plein girl power, tu comptes aller où comme ça ? Bien sûr, elle, elle va continuer son parcours en tant que street artiste Et elle considère vraiment que dans ce milieu, qu'on soit un homme ou une femme Dans tous les cas on est des artistes qui poursuivent un petit peu les mêmes objectifs, qui avons les mêmes valeurs Et elle, elle va essayer de continuer à apporter ce message au calaï Quel serait pour toi le site le plus approprié pour recevoir une de tes oeuvres ? Dans l'esprit, le rêve absolu En fait, elle, elle aimerait vraiment pouvoir poser au Pogo Festival Qui a lieu dans plusieurs endroits, plusieurs villes du monde Et ça, ce serait vraiment, selon elle, l'aboutissement d'un travail de pas mal d'années de travail Deux dernières questions Si on ne pouvait pas venir à Grenoble pour pouvoir observer tes fresques, où est-ce qu'on peut trouver ton travail ? Bien sûr, le moyen le plus économique et le plus accessible, c'est Internet Après, c'est toujours mieux d'aller directement dans la rue pour voir les oeuvres Et on peut trouver son travail sur Instagram Mais le plus intéressant, c'est quand même de se perdre un petit peu dans les rues Que ce soit en Europe, en Moldavie, mais aussi en France Et d'observer les oeuvres dans leur environnement d'origine Donc sur Instagram, on peut retrouver les oeuvres sur Easy Izvne Je vais l'épeler, donc I-2-Z-Y-I-Z-V-N-E Sur Instagram, sur Facebook, c'est pareil Dernière chose, si quelqu'un passait un jeûne, une jeune passait à côté de ta fresque et avait envie de faire la même chose que toi Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ou qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme informations sur le travail à exécuter ? Ne jamais lâcher, poursuivre ses rêves Être convaincu et décidé à faire ce que l'on aime Et peu importe ce que les gens peuvent dire ou peuvent penser Ou quels que soient les bâtons qu'on essaye de mettre dans les roues de son destin Ne jamais lâcher l'affaire et ne pas faire ça pour l'argent Dans tous les cas, si on a du talent, l'argent et le succès vont venir Ne jamais lâcher et continuer Merci, à bientôt Et qu'est-ce qu'on va t'espérer ? Une longue carrière ? Merci beaucoup, c'était un grand plaisir de vous rencontrer C'était un réel plaisir de passer du temps avec vous Et voilà, j'espère vous revoir aussi Merci Pierre-Louis, à bientôt Merci beaucoup, à bientôt Ce numéro de pochoir sonore est terminé Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers A très bientôt pour une nouvelle rencontre Sous-titrage Société Radio-Canada